Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce second épisode de Azure Landing Zone. On accueille finalement un habitué qui était déjà là le mois dernier, à savoir Benoît. Benoît, une petite intro présentation pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et puis je te laisse démarrer sur ton sujet. Ok, donc bienvenue à tous. Déjà, bienvenue à cette seconde session sur les Landing Zone, cette fois-ci dédiée aux plombiers. Ce que j'entends par les plombiers, c'est ceux qui vont les créer, les maintenir, enfin les opérer. C'est un meeting qui fait suite à un premier meeting qu'on avait fait sur tout le même sujet, sur les Landing Zone, mais cette fois-ci à destination des décideurs. Pourquoi ? Avec mon client actuel avec qui on travaille depuis maintenant 4 ans, on a dit on va faire un retour d'expérience parce que finalement le projet s'est super bien passé, c'est vrai. Et finalement, on s'est aperçu que le premier projet, le premier sujet, ce n'est pas de la techno. C'est d'abord un sujet à destination des décideurs pour faire les bons choix. Quand ça s'est fait, on peut parler aux plombiers. Donc, nous avons ici parmi nous les plombiers. Donc, je me présente, Benoît Sautière. C'est là qu'il ne veut pas marcher. Je suis, bon, j'ai quelques années d'expérience maintenant puisque j'ai commencé on-prem, soyons simples. Infra, réseau, sécurité, poste de travail, serveur, data center, cloud privé. Oui, j'ai dérapé. Bon, j'ai arrêté les clouds privés. J'ai, depuis 8 ans, non, 9 ans maintenant, je fais de l'Azure. Donc, j'ai été MVP pendant 10 ans sur plein de techno, dont Azure. Chez Celenza depuis plus de 5 ans maintenant, en charge de ce que j'appelle la plomberie. Réseau, infra, sécurité, Kubernetes, parce que c'est rigolo, FinOps et bien sûr, tout ça, Landing Zone. Et pendant ces années, j'ai eu l'occasion de travailler sur des projets Landing Zone de différentes tailles. Du tout petit au très grand. Bon, et l'avantage avec cette approche, on va voir qu'il y a des choses qu'on peut partager entre toutes les tailles de projets et ce qu'on peut justement avoir comme tooling commun pour ces projets-là, voire aussi des exemples, on va dire, extrêmes. Ça, Doc, tu en reconnaîtras. Donc, voilà pour moi. Alors, rapidement, Celenza, oui, on est un expert du cloud Microsoft, on est un cabinet de conseil, un pur player Microsoft, comme on dit. On opère sur différentes thématiques de l'offre Microsoft, que ce soit l'aspect purement cloud Azure, avec moi, la catégorie cloud platform. Dans la partie software engineering, on va trouver tout ce qui est dev, DevOps, agility. Parce qu'on a démarré très tôt sur la data, on va trouver des spécialistes data. Donc, l'offre data de Microsoft, Power BI et aussi du Databricks. Depuis quatre ans maintenant, tout ce qui va être intelligence artificielle, bien sûr, OpenAI. Et ces deux dernières années, on a rajouté l'aspect sécurité et tout ce qui est Power Platform. Ce qui est transverse à tout ça, c'est qu'on est aussi un organisme de formation certifié Calliope. Ce qui veut dire que j'ai l'avantage et le privilège de torturer mes stagiaires en formation avant de les avoir en tant que clients. Ce qui arrive très souvent. Allons-y. Alors, commencez par un petit préambule. Ça va être un rappel des slides déjà de la précédente session, mais focus technique cette fois-ci. Pourquoi je fais ces choix-là ? Et ensuite, on va aborder ce que j'appelle le tooling commun. Quelle que soit la taille de votre projet, vous avez à peu près commencé comme ça. Et petit à petit, vous avez grossi en une certaine manière. Je vais vous montrer comment on a pu faire chez un de nos clients particuliers. Et aujourd'hui, ça fonctionne toujours très bien, quelle que soit l'échelle du projet. Donc, c'est des choses qu'on peut partager, qu'on ait 4, 5, 300 landing zones. Pour moi, c'est le même combat. Au moins, c'est pratique. Et ensuite, on va avoir deux exemples, on va dire opposés. Le premier, c'est IPAM as a service. Tout simplement, on ne veut pas gérer des rentes JP. Le client qu'on avait à l'époque nous disait, on va avoir beaucoup de VNet, donc beaucoup de souscrits, beaucoup de plans d'adressage. Le fichier Excel, c'est mort. Il faut trouver autre chose. Comment on a pu faire ? Et comment on fera au deux mains ? Puisque ça évolue aussi. Puisque ça fait partie de mes sujets que j'ai traités pendant ces 4 ans, Azure Firewall as a service. C'est un sujet qu'on a développé chez un de mes clients aussi. Et qui est devenu un de mes projets à moi. Ce que j'entends par là, c'est que tout simplement, j'ai repris ce projet à ma sauce. Et j'en ai fait un nouveau projet à moi, qui s'appelle le projet Petit Pimousse. Pour ceux qui se posent la question, ces références sont bonbons. Et vous verrez pourquoi. Tout simplement parce qu'il est beau être petit, il est quand même costaud. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Alors, mon préambule. Déjà, un petit rappel sur les landing zones, les différents acteurs. Et vous rappelez que d'abord, c'est un produit. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez builder un produit à destination des consommateurs. Très bien. Ok. Donc, les consommateurs feront partie des gens avec qui vous allez dialoguer. La sécurité en fait partie. C'est vrai. Juste un petit point de détail. La sécurité n'est pas un acteur, n'est pas l'acteur représentatif. Oui, il fait des recommandations de sécurité. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas lui qui définit le produit. Parce que si c'est lui qui définit le produit, le produit, une fois assemblé, ne voudra rien dire. C'est juste une collection de règles de sécurité qui peut être antinomique. Donc, automatiquement, ça ne peut pas marcher. Par contre, les sujets sur lesquels il faut se battre dès le début, ça va être identité et réseau. J'explique. J'ai fait un choix et j'ai toujours fait le même. C'est de dire à l'identité, d'externaliser le sujet identité. Je ne veux pas l'avoir dans le produit landing zone. C'est un sujet qui est trop compliqué, qui est trop vaste. Vous commencez avec les utilisateurs. On continue par le device management, le mobile device management. Ok. Puis, dans l'entreprise, on a déjà des gens qui font ça. On a déjà de l'office 365. On a déjà de la gestion de postes de travail. Ok, ils font ça très bien. Pas de problème. Je vais leur dire une chose très bête. Moi, j'ai juste besoin d'utilisateurs, donc de comptes, membres de groupes. Et ces groupes, moi, je vais les consommer pour faire du role assignment dans my landing zone. Qui peut faire quoi dans my landing zone ? Ce sera donc des groupes. Point. Je ne leur demande pas plus. Avantages avec cette approche, les gens changent, les populations changent dans les groupes. Ce n'est pas mon problème. C'est un problème identité. Ce n'est pas un problème de mon produit. Et ça, vous gagnez beaucoup de temps. En cinq ans, je n'ai eu qu'un seul client qui m'a imposé d'avoir la brique identité dans le produit landing zone. C'est un cas extrême. Là, on va avoir beaucoup de problèmes. C'est l'aspect réseau. Ma première recommandation, c'est de faire en sorte que le réseau fasse partie de votre produit. Vous maîtrisez la chaîne de bout en bout. Pourquoi ? Parce que si c'est deux équipes distinctes, déjà, vous n'avez pas forcément le même roadmap, vous n'avancez pas au même rythme, pas forcément les mêmes méthodes. Et vous risquez même de rencontrer des équipes réseau qui sont, je vais dire, réfractaires. Car concret, j'ai rencontré un de mes clients encore récemment. Bonjour, on va faire du réseau ensemble. On va faire de l'azur ensemble. Très bien. Pas de problème. Donc, ton F5, puisque c'était le cas, on va l'industrialiser. On va faire toute la configuration en infrase code avec du Terraform. Là, j'ai eu un grand blanc. Je comprenais que l'équipe en face de moi, l'industrialisation, ce n'était pas encore leur truc. Mais pas du tout. Le problème, c'est que vous êtes sur une approche ultra industrialisée avec le produit landing zone. Et eux ne le sont pas du tout. Et ça va créer un déséquilibre. Problème, qu'est-ce qu'on voit, nous, d'un point de vue consommateur ? J'ai souscrit un produit qui s'appelle landing zone. Dedans, j'ai créé une machine virtuelle. Elle marche. La machine virtuelle n'a pas accès on-prem. Pourquoi ? Simplement parce que le réseau n'a pas fait son boulot. Donc, il va falloir trouver un moyen de travailler ensemble. Parfois, c'est simple parce qu'on a les mêmes pratiques, on va dire, similaires. Parfois, on peut même appeler leurs propres infrastructures. Ils nous fournissent un pipeline pour mettre en place le peering. C'est très bien. Mais parfois, il faut un petit peu plus. Et sans réseau, vous ne pourrez rien construire. Simplement parce que dans votre produit landing zone, quelle que soit la complexité de sécurité qu'il va y avoir dedans, le réseau, c'est la base. Si vous ne l'avez pas, si vous ne la maîtrisez pas, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est là où vous avez passé le plus de temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir choisir ses combats. Voilà pour ce sujet. Nous, plombiers, on a besoin d'outils. Et il y a deux catégories d'outils. Des outils à destination de moi-même pour m'aider moi. Et les outils à destination des consommateurs que je vais mettre à disposition. À destination de moi-même, j'ai besoin d'abord de choses qui vont me permettre d'accélérer. La seule chose que je vous souhaite en tant que product owner d'une landing zone, c'est que ça rencontre le succès et qu'il y ait des consommateurs qui viennent de plus en plus nombreux et qui consomment. Très bien. Et pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir absorber la charge. Et pour absorber la charge, il faut traiter le plus rapidement possible les requests des clients. Alors, au début, on fait des choses manuelles. Mais petit à petit, on essaie de trouver le pattern qui revient le plus souvent pour dire ça, c'est des choses que je vais commencer à industrialiser petit à petit. Et je vais vous donner un exemple tout bête qu'on n'a pas mis en œuvre pour le client auquel je pense, mais pour un autre. Dans toutes les landing zones qu'on livre, je suis mon client actuel, le premier besoin a été « J'ai une landing zone, c'est très bien, c'est parfait. Mon premier besoin, c'est d'avoir un SPN. Pourquoi faire ? Mon SPN, je vais m'en servir dans ma chaîne CI-CD pour me faire du déploiement. Ah oui, ce serait bien qu'on le fournisse. Et le consommateur n'y a pas accès. Il n'a pas accès à l'Azure AD. Nous, on y avait accès. On s'est dit tout simplement, à la base, c'est quoi son besoin ? Créer une application, créer un secret, créer une application, créer un SPN, créer un secret et faire le role assignment et faire l'opération pour le compte du consommateur. Grosso modo, c'est cinq lignes de script. Mais on s'est dit, on peut faire un peu mieux que ça. Si ce secret, je le stocke dans un key vault, la souscription du consommateur, dans sa landing zone, ça me permet de lui livrer. Avantage, il y a accès. C'est pas mal comme idée, ça. Donc, le script était tout bête. Avantage, ce petit script, il n'a pas pris longtemps à développer. Et après, on s'est dit, mais finalement, ce script, si on met une chaîne CI, il s'est dit, déjà, nous, ça nous fournit une interface graphique pour pouvoir manipuler ça. Ça nous est évident d'avoir nous logué. Enfin, tout est bêtise. Ça nous permet d'avoir une interface de validation assez simple. OK, parfait. Mais après, on a retrouvé le problème dans l'autre sens. On s'est dit, ouais, mais c'est toujours nous qui faisons le job. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer ça petit à petit ? Petit à petit, on s'est dit, mais finalement, il faut qu'à la fin de la création du process de la landing zone, qu'on appelle ce pipeline, qu'il met à disposition le premier secret pour le compte du consommateur. Ça, c'était bien comme idée. Comme ça, ça nous a libéré de la charge. Après, on était jusqu'au bout de la chose. On s'est dit, mais le consommateur, il fait la demande. Et c'est toujours nous qui travaillons. On retourne le prendre dans l'autre sens. Faisons travailler le consommateur. Au-dessus de ce pipeline, on a créé un front. Et ce front, il s'appelle MySPN, tout simplement. Je suis mon client actuel. Et il dit, chaque consommateur est capable de faire ses demandes de SPN. Et en quatre ans maintenant, on a créé des milliers. Mais ce qui est bien, c'est que toutes les problématiques de renouvellement, d'expiration, tout ça a été réexternalisé auprès du consommateur. Et ça a commencé par un simple skip qui tournait sur mon PC. Petit à petit, on a fait grossir un produit qui a permis de répondre à un besoin des consommateurs, mais surtout pour permettre de scaler. Parce que ça, en termes de demande, de request, on en avait beaucoup. Et pourquoi passer du temps sur ces dossiers aussi simples ? Ça s'automatise assez facilement. Donc, voilà ce qu'on peut faire à notre destination, à notre destination, à nous. Autre sujet que vous devez traiter impérativement, c'est l'infraste code. Vous ne pouvez pas partir si vous n'êtes pas en capacité de déployer un infraste code. Pour une raison fort simple. Que ce soit votre tooling, votre hub, par exemple. Vous êtes peu nombreux dans l'équipe, l'équipe va grossir. Si les autres membres de l'équipe ne comprennent pas ce qui a été construit, pourquoi ça a été construit et comment on le fait évoluer, vous allez avoir droit à des configuration drift dans tous les sens et vous n'avez plus vous y retrouver. Pourquoi c'est ce qu'on fait là ? On ne sait pas trop. Et ça, il faut l'éviter. Donc ça, c'est une règle qu'il faudra vous imposer. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour mes consommateurs ? Ça, c'est une chose que j'ai appris auprès de mes différents projets, landing zone. Ce n'est pas parce que vous donnez une landing zone à un consommateur qu'il va automatiquement migrer son application dessus. Il y a quelques étapes devant. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est déjà comprendre le niveau de maturité de votre client. Il y en a qui disent, on va mettre mon application sur Azure, mais ils ne connaissent pas encore Azure. S'ils ne sont pas passés par la case formation, les gars, vous ne ferez pas grand-chose. Donc, il faudra y passer par là. Là, c'est plus des sujets RH, formation, je veux bien, mais ça fait partie des prérequis. J'ai deux prérequis, formation sur Azure et sur l'Infra-Ascode. Je laisse mes clients consommateurs choisir leur outil d'Infra-Ascode. Je m'en fous. C'est chez eux. Ils l'opèrent avec leurs contraintes. C'est leur choix. Sujet onboarding. Ce n'est pas parce que je fais de l'Azure qu'il n'est pas un petit peu différent. Je prends l'exemple de mon client actuel SGIB. Si je n'explique pas à mon consommateur ce que c'est que la landing zone, ce que ça fait pour lui, ce que ça ne fait pas pour lui, comment le faire, ce qui est dans la roadmap et ce qu'on ne fera jamais, grosso modo, je peux vous garantir qu'il n'y arrivera pas. Pourquoi ? Parce que le contexte sécurité est extrême. Partez du principe que pour moi, c'est l'environnement le plus extrême en termes de sécurité qu'on développe actuellement, que je connaisse, à mon point de vue. Avantage de cette approche, c'est beaucoup de tooling, beaucoup de sécurité, beaucoup d'industrialisation. Mais paradoxalement, pour le consommateur, ce n'est pas un frein. Pour lui, le fait que nous approprions la sécurité à son compte, on s'occupe de toute la plomberie, réseau, sécurité, tout ça, lui, il se focalise sur son sujet, à savoir son business, son application. Et si on est capable de lui expliquer ça proprement, il comprend quand il a besoin de nous et quand il est autonome. Et pour l'aider à démarrer, ça, c'est un sujet que je reproduis chez tous mes clients Landing Zone, il faut les aider à démarrer. Et pour les aider à démarrer, je n'ai rien trouvé de mieux que de leur fournir déjà un repo avec de l'aide. Vous démarrez votre projet Landing Zone, première étape, on va commencer par Poules Repos. Dedans, on a un package complet pour déployer une première application. Dans mon cas client actuel, c'est un AKS avec un front, une API et une base de données en back. Et il va suivre toutes les étapes pour mettre en place un pipeline CICD, mettre en place ses secrets dans l'équivalent, initialiser les pipelines, initialiser les providers Terraform jusqu'à déployer totalement une application d'exemple, certes, mais il l'a remaîtrisé en deux heures de bout en bout. J'ai une petite question, Benoît. Aujourd'hui, on parle du produit Landing Zone. Et là, je vois que petit à petit, on glisse sur fournir aux consommateurs, aux clients, potentiellement, une infra pour qu'ils puissent monter à bord, qu'ils puissent être capables de consommer rapidement cette Landing Zone. Aujourd'hui, sur les différents clients que tu as eus, que vous avez eus chez Selenza, c'est une demande express du client ou c'est vous, votre expérience ? Pourquoi ? Parce que sinon, beaucoup de consommateurs restent bloqués. Et le message qui remonte, c'est, j'ai bien eu ma Landing Zone, mais le message qui remonte au manager maintenant dessus, par où je commence, comment je fais ? Ben là, déjà, au bout de deux heures, celui qui a reçu la Landing Zone peut dire, ok, en deux heures, j'ai réussi à faire tout ça. Déjà, le message est rassurant. Donc, moi, ça aide beaucoup. Et pour mon client actuel, ça nous permet aussi, cette phase onboarding, déjà de discuter avec les clients, de cadrer certains sujets dès le début. Comme ça, c'est évident certaines dérives ou tentatives de dérive. Par exemple, chez mon client actuel, moi, vouloir machine virtuelle. Non, tu n'en auras pas. Ça va très vite comme ça. Et plus on les contextualise, plus on montre des exemples qui existent déjà, puis en plus, on les redirige vers d'autres équipes qui ont déjà migré. L'avantage des autres équipes qui ont déjà migré, pour nous, c'est les meilleurs ambassadeurs. Donc, autant les utiliser aussi. Donc, ça, c'est les tooling qu'on a besoin à destination de ses clients. Et on en a toujours besoin des deux. Il faudra toujours développer les deux catégories de tooling. Maintenant qu'on a parlé des outils, voyons un peu, qu'est-ce que les règles de tout ça ? J'avais déjà abordé le sujet la dernière fois, mais je vais le redétailler un tout petit peu. Je vois des gens qui attendent dans le lobby. Tiens, je vais vous voir. Ah, c'est bon. Alors, les landing zones, c'est vous qui les créez, c'est vous qui les opérez, et vous ne pouvez pas les externaliser. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les choix de design ont été faits, derrière, ça en a résulté de la technologie. Oui, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que vous externalisez la technologie. Je vais prendre un cas concret. Vous contractualisez avec InfoSys en Inde pour opérer la landing zone. Le problème, c'est qu'en Inde, ils n'ont aucune idée de vos contraintes business. Ils ne connaissent rien à tout ça. Donc, tout ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est dites-nous ce que vous voulez faire. Ah, bon, ok, mais ils ne comprennent pas mon besoin. Donc, ils vont peut-être faire des choses qui n'ont rien à voir avec vous, voire même, c'est même contre-productif. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas de relation avec vos consommateurs. Ils n'ont jamais compris quel était leur métier et qu'est-ce qu'ils mettaient dans Azure. Donc, pour moi, on prend plus de risques qu'autre chose. Deuxième règle pour moi qui est importante, Dogfood. Testez votre produit, non pas auprès de votre consommateur, d'abord vous-même. Vous avez créé une nouvelle release de la landing zone, c'est très bien. Commencez par la déployer chez vous et testez-la. Concrètement, moi, je m'en sers, par exemple, pour onboarder mes juniors dans l'équipe. Et je leur dis, voilà, tu fuis le process d'onboarding qu'on vient de voir tout à l'heure. Tu vas à ta landing zone, tu fuis le process d'onboarding et tu me fais un feedback. Moi, la doc, je la connais par cœur. Je peux la jouer dans tous les sens en moins de 40 minutes. Il n'y a pas de problème. Mais parce que c'est moi qui l'ai écrite et je la connais par cœur, je ne la lis même plus. Et moi, j'ai mon point de vue d'un point de vue infra. Si je donne ça à un développeur ou quelqu'un qui vient du monde de la data, il aura peut-être des réflexes différents. Il va peut-être buguer sur des sujets et il va peut-être me faire des feedbacks auxquels je n'aurais pas pensé. Déjà, moi, ça me fait mes propres feedbacks. Si les consommateurs ne les font pas, je les ai déjà comme ça. Et petit à petit, ça me permet, moi, d'améliorer le produit. Faire en sorte que certaines choses soient plus accessibles, plus automatiques, ainsi de suite. Ah, Spiderman, grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La raison est fort simple. Plus vous allez tenter de vous approprier des sujets pour le compte de consommateur, pour l'aider, plus il faudrait être en capacité de le faire. Le sujet qu'on verra tout à l'heure, c'est Azure Firewall as a service. Sur le papier, c'est rigolo. Dites-vous, quand ça plante à 2h du matin, il faut du monde pour ça. Et qu'est-ce qui a fait que nos managers ont accepté qu'on se lance dans cette folie ? Est-ce que c'était ça ? C'est une raison toute simple. C'est qu'ils savaient qu'à 2h du matin, samedi matin, il y avait 3 personnes dans l'équipe qui étaient capables de débuguer ça. Donc, il y avait les personnes pour faire ça, dans la continuité. Et on était conscients que quand ça, ça plantait, c'était quand même critique. Pourquoi ? Parce qu'on avait designé un produit qui était comme très sensible. Et si ça, ça se vautrait, tous les consommateurs étaient par terre. Donc, prenez du temps avant de concevoir des choses aussi élaborées que ce qu'on va voir tout à l'heure. Sinon, vous allez vous faire mal. Vous allez vous faire mal parce que quoi que vous vouliez ou non, un jour, ça va planter. Au début, vous dites que vous êtes prêts. Non, vous n'êtes pas prêts. Un, parce que celui qui est aux manettes, le moment où ça plante, ce n'est pas vous. Ou alors, statistiquement, vous n'avez pas de bol. C'est que forcément quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, il n'a pas forcément ce qu'il y avait dans votre tête. Il n'a pas forcément votre doc que vous n'avez pas écrite. Ou alors, il n'est pas assez clair pour lui. Il n'a pas assez de tooling. Et c'est là que vous apprenez. Dans le cas des landing zones, si je prends Azure Firewall as a service, on s'est pris 4, 5, peut-être 6 raclés en prod avant d'avoir un truc assez stable. Mais on en a appris beaucoup. Vous verrez pourquoi, d'ailleurs, il a évolué. On expliquera pourquoi. Donc, préparez-vous à l'idée que le produit que vous développez va planter, quel que soit le produit. Pour certains sujets, ce n'est pas critique. L'IPA ne m'a pas répondu. Donc, je ne peux pas créer la landing zone. Ah, c'est là d'une journée pour créer la landing zone. Bon, j'ai une journée pour le réparer. Azure Firewall ne marche pas. Bon, merde, ce n'est pas 5 minutes que tu as. C'est autre chose. Moins. Donc, préparez-vous à cette éventualité. Alors, toujours prouver que ça fonctionne. Ça, c'est l'expérience ici qui parle de support. Les consommateurs arrivent et ouvrent des tickets. Votre produit ne marche pas. OK. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne marche pas ? Déjà, votre premier réflexe, c'est d'aller chercher le tooling nécessaire pour dire « je vais regarder dans les logs pour prouver que ». Déjà, vous êtes dans une position où vous êtes défavorable. Vous devez prouver. Faites le prendre dans l'autre sens. La télémétrie, ayez-la. Produisez les dashboards, tout. Je vous en montrera certains sur mes produits. Et mettez-les à disposition des consommateurs. L'avantage, c'est quand lui, il va vouloir ouvrir un ticket, il aura déjà ses métriques qui prouvent que le service fonctionne ou pas à ces dates-là. Et il va devoir être plus fin dans son ouverture de ticket. Donc déjà, ça évite certains échanges. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que là, tu as fait une connerie. Ça permet déjà de revoir certaines approches un peu violentes qu'on peut avoir avec certains consommateurs. Et là, la transparence, si vous êtes bon, ne le cachez pas. Dernier point, procéder par étapes. Quand on a fait Azure Firewall as a service, on savait que ça allait être difficile. On savait qu'on allait y aller tranquillement. Malgré ça, on a quand même pris des baffes. Si on était allé encore plus vite, déjà, on n'aurait pas été responsable du tout et on ne se serait pas encore plus de baffes. Donc, les étapes que je vous ai montrées tout à l'heure avec MySPN, inscript sur mon poste, le pipeline, un front. Prenez votre temps. Vous n'êtes pas obligé déjà de tout faire en même temps. Voilà pour mes règles. Ça, c'est ce qui va me permettre, c'est le garde en tête quand je construis. Pour construire, il va me falloir que j'ai un environnement. C'est ce que j'appelle mon tooling commun. Quelle que soit la taille de landing zone que vous allez créer, le nombre de consommateurs que vous allez avoir, on va garder les mêmes patterns. Le premier sujet qu'on doit aborder, et il faut l'avoir dès le début en tête, c'est comment je vais gérer mes landing zones. Oui, ça se crée, c'est facile. Justement, c'est un cycle de vie. Et cycle de vie, ça commence par la création. Oui, c'est facile, ne vous inquiétez pas. Mais de mon point de vue, tant que vous n'avez pas réalisé au moins une mise à jour de landing zone en prod, vous n'êtes pas en capacité d'opérer des landing zones. J'explique. Création, billing, sécurité. Je ne peux pas créer de landing zone si je n'ai pas un code d'imputation comptable valide. Chez ce client-là que j'ai en tête, que tu connais bien Saloc, ce client-là interdit la création de landing zone si lorsqu'on interroge le SAP central, le code d'imputation comptable utilisé n'existe pas ou n'est pas utilisable par le consommateur qui fait la demande. Sécurité, est-ce qu'il y a une validation sécurité ? Vous comprenez bien. Créer une souscription, je vais choisir des outils. Je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. Déploiement de la landing zone. OK, ce sera l'infraste code. Je vous laisse choisir. Dans le cas qu'on a nous, on a fait beaucoup plus fin. On a fait du multi-choix. Je vous expliquerai. Alors, landing zone, on se dit qu'on arrive à tout faire avec de l'infraste code, c'est vrai. Jusqu'au moment où on arrive à networking. Si votre équipe networking n'est pas dans votre équipe, je sais très bien que vous n'arriverez pas à tout faire en infraste code. Cas concret, le peering. Mettez en place un peering avec un hub qui se trouve géré par une autre équipe. Vous mettrez en place votre côté. De l'autre côté, ça va devenir un peu plus compliqué. Donc, il faudra peut-être qu'ils aient un pipeline pour faire le truc complet. Maintenant, essayez la même chose avec Virtual One. Vous verrez, c'est beaucoup plus rigolo. Là, il y a des dépendances externes. Il va falloir les traiter. Ça, ça fait que la création. Pourquoi on fait des mises à jour ? Pour une raison fort simple. C'est qu'on rajoute des fonctionnalités, on corrige des bugs. Donc, quand je fais une mise à jour, je vais être capable de décliner la version N-1 de ma landing zone pour déployer la version N-1. Ce qui veut dire que c'est un process qui doit être industrialisé. Parce que je vais être capable de créer des landing zones de nouvelles versions et aussi mettre à jour des landing zones de versions existantes. Ah oui. Tant que je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable d'un prod. Jusque-là, on a un produit unique. C'est le même pour tout le monde. Mais vos consommateurs commencent à vous dire « J'aimerais des choses, des fonctionnalités qui n'appartiennent qu'à moi ». Dès le début, c'est quelque chose qu'on avait commencé à concevoir avec le système de fonctionnalités. C'est quelque chose qui est modulaire. On le verra dans le slide tout à l'heure. Je peux proposer aux consommateurs d'ajouter des fonctionnalités, de les configurer, de les supprimer. OK, mais ça reste dans mon produit de base. Démantèlement, vous comprenez qu'à un moment, il faut supprimer tout ça. Dites-vous que ce n'est pas si simple que ça. Relocaliser une souscription dans un management group, facile. Faire le clean-up du airbag des consommateurs pour dire qu'ils n'ont plus que readers, facile. Démantèlement technique de tout ce qui est très dans la landing zone. Vous verrez qu'il y a beaucoup de manuels. Le reste, c'est assez simple. Mais ça, c'est un cycle de vie complet. Et chez mes clients actuels, créer, mettre à jour et supprimer des landing zones, c'est, je ne vais pas dire quotidien, mais pas très loin. Maintenant, ça, c'est ce que doit faire l'outil. Mais l'outil, il va pouvoir fonctionner. À un moment, on va devoir développer un outil qui nous permette de dire « Je déploie ce qu'est une landing zone. » Déjà, il faut définir ce qu'est une landing zone. Alors, Sadoc, tu vas le reconnaître. Tu le connais bien, celui-là. Ça, c'est un fichier JSON qu'on utilise sur l'orchestrateur qu'on a créé pour la taille Digital Factory. On savait dès le début qu'il y aurait des choses qui arriveraient, mais plus tard. Mais elles avaient déjà été un peu élaborées dès le début. Déjà, on savait que pour créer une landing zone, il faudrait un certain nombre d'informations. On s'est dit « Ok, le format JSON nous va très bien. Pour commencer, c'est très bien. » Voyons un peu ce qu'on a dedans. Déjà, on a le type. Le type, c'est le type de landing zone. Au catalogue, j'avais C3 pour commencer. Ensuite, j'ai eu C2. Je crois qu'il y en a d'autres maintenant. Mais quelle est la différence après ? Techniquement, c'est des pipelines. Ok. Donc, en fonction de ce que j'ai ici, je vais appeler un pipeline différent. Parfait. Is production false ? Quand je crée une landing zone, c'est une souscription. Il y a des types de souscription. Chez ce consommateur, DevTest, on propose au consommateur d'avoir soit une DevTest, soit une souscription standard. Est-ce qu'il veut payer moins cher ? C'est son problème. Sujet très important pour moi, la version. Quand on déploie une landing zone, c'est un repo, oui, mais ce n'est pas le test. Il est tagué. On verra sur ce sujet de tag tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit décrire très clairement ce qu'on va déployer et quelle est la version actuelle. Ici, c'est une version release 1.00. Parfait. Et si j'ai des upgrades, j'aurai donc des versions différentes de ma landing zone. Donc, je suis capable de produire des versions suivantes et de redéployer des versions anciennes. Heureusement, ça permet de tester. Version, c'est assez simple. Caractéristique principale, on va trouver le subscription ID de la landing zone, de la subscription. Le son nom aussi, mais son nom, personnellement, je m'en fous. Les charts de nommage, ça peut changer. Le subscription ID ne changera jamais. L'account ID, je l'ai donné tout à l'heure, c'est pour le billing. Et dès le début, je savais que c'est IDR, il n'y en aurait pas qu'un. Ce que vous voyez là, c'est l'adresse space qu'on va utiliser pour le virtual network qu'on pose dans la subscription. OK. Là, ici, il est posé manuellement. On verra d'où il vient. C'est la démo suivante. Mais je savais déjà que j'aurais besoin de plusieurs adresses space. Pourquoi ? Parce que mes consommateurs disent j'ai besoin de landing zone. Ouais. On commence à déployer des choses. Oui. Bonjour, on va rajouter un AKS. Ouais, il n'y a plus de place. Ah, il faut agrandir la landing zone. Oui, il faut agrandir le VNet. Donc déjà, j'avais déjà prévu qu'on puisse supporter plusieurs adresses space sur le VNet. OK. Cette adresse space, il vient d'où ? Ben, à un IP plan. On verra dans la démo suivante. Je vais distinguer plusieurs IP plans parce que je voulais des landing zones qui soient routables vers on-prem et d'autres non-routables vers on-prem. Mes options. Au début, elles n'existaient pas. En fait, ce qui s'est passé au début, c'est qu'Azure Bastion était intégré dans le corps de tous les services déployés. Après, on nous a dit que ce serait bien que ça devienne optionnel parce que tout le monde n'en a pas besoin. et c'est là qu'on a introduit les Optional Services et on permet au consommateur dans sa demande de dire « Moi, je veux Azure Defender avec la SKU P1 pour Azure Defender for Servers et Azure Bastion et ou Azure Bastion en SKU standard ou basique. » Et le consommateur dans sa demande peut faire le choix. Moi, c'est juste un module distinct dans le déploiement que je joue de manière optionnelle selon la configuration. Enfin, mes Role Assignment. Dès le début, je savais que j'en voudrais plein. Mais dès le début, je savais déjà que tous ne seraient pas utilisés. Donc, je n'ai pas poussé à ce que tous soient développés en même temps. Mais ils sont toujours là aujourd'hui et ils ont été développés petit à petit. Les tout premiers créés ont été Lead Developer et Security Contact. OK. C'était le premier qu'on a mis en œuvre et à la place des GUID ici, c'est les GUID des groupes de sécurité qu'on a dans Azure AD. Avantage de cette approche, ça, ça ne changera jamais. Le groupe, ce n'est pas moi qui gère, c'est la gestion d'identité. Donc, le fait qu'on a un nouvel acteur qui doit accéder à la landing zone, ce n'est pas un problème de landing zone, c'est un problème de membership de groupe, c'est un problème de équipe d'identité. J'externalise. Et ça, en trois ans, en quasiment trois ans maintenant, ça n'a quasiment jamais changé. Donc, c'est resté assez stable. Et ça, c'est le Payload Gzone qu'on utilise pour lancer l'AEMS quand on le lance sur notre poste. L'AEMS étant l'outil qui permet de déployer la landing zone. Voyons à quoi ça ressemble. Déjà, pour travailler, on a mis en place un environnement de développement. On était dix dans l'équipe, il fallait qu'on puisse tous travailler. Tous travailler, ça veut dire avoir sa landing zone à soi et de quoi déployer. On a tous standardisé. La landing zone, c'est une souscription, on a chacun la neutre, c'est très bien. Et avec VS Code, on utilise les dev containers aujourd'hui, ce qui fait que quand j'initialise mon environnement, j'ai un conteneur qui contient mes versions de PowerShell, mes versions de Terraform, mes modules, toutes mes dépendances. Ce qui fait que dans l'équipe, on partage tous les mêmes dépendances. Si ça marche sur un poste, ça marche sur un autre. Avantage, vu que derrière, tout a fini aussi dans des conteneurs côté pipeline, ce contenu-là, si ça marche sur mon poste, il y a 99% de chances que ça marche aussi dans le pipeline pour la simple et bonne raison, c'est que la seule différence entre les deux Dockerfiles, c'est l'image de référence. Point. Est-ce qu'on a tout mis dans un seul repo ? Non. On a splitté en N repo. Déjà, parce que si vous êtes 10 dans une équipe à tirer des branches et à tenter de gérer les merges, ça ne marche pas. Donc, on a créé des branches, pardon, des repos particuliers pour VNet, Virtual Network, Storage, Key Vault, Azure Pass Services, Database, et ainsi de suite. avantage, moi, quand je dois travailler sur Key Vault, je me crée mon environnement, je sais que je peux créer une branche sur Key Vault et parce que j'ai l'AEMS sur mon poste dans mon conteneur Docker, je peux le lancer sur mon poste, je peux lui dire, il va utiliser toutes les branches latest, parce qu'en développement, c'est ce que je veux, et je vais pouvoir tout développer avec l'AEMS sur mon poste, j'ai accès à la branche, je suis autonome, je ne gêne personne, je fais mes mises à jour et dès que j'ai ma mise à jour de prête et je considère que j'ai une nouvelle release qui est prête pour Key Vault, ce que fait, je tag, je merge déjà ma branche et je la tag. Et ce tag, moi, c'est une information qui est importante parce que je vais la réutiliser pour construire la définition de la landing zone. Dès que j'ai fait ce tag sur la branche main, automatiquement, sur le pipeline de Dev, il détecte ce nouveau tag, il dit, ok, je mets à jour une landing zone commune de Dev sur laquelle on va tout rebuilder pour tout redéployer avec cette nouvelle version. Comme ça, ça nous permet de tout rassembler les développements et dire, ok, on a tout validé individuellement, on a validé collectivement et ça, j'ai toutes les versions des tags de tous les repos. Je vais prendre tous ces tags avec leur version et je vais dire dans un fichier conf, la version 1.1 de la landing zone, c'est tous ces tags. Et ça, c'est un fichier référentiel qu'on va utiliser et le pipeline de QA va utiliser ce nouveau fichier pour produire une nouvelle landing zone de qualification sur laquelle je vais pouvoir dire, ok, go ou no go. Et quand je dis go, je peux passer du côté prod et dire, je déploie telle version. La version, c'est ce que j'ai dans la référence de mon fichier de configuration qui dit 1.1. il faut jouer chacun des modules, enfin chacun des repos dans un certain ordre. Et que fait l'orchestrateur derrière ? C'est un script PowerShell qui appelle des modules PowerShell. Chacun d'eux joue lié à un repo et va avoir un framework commun en récréant PowerShell qui permet de dire, ici, tu vas déployer du Terraform, ici, tu vas déployer des blueprints, ici, tu vas déployer de l'ARM, ici, tu vas faire du CLI. On est capable de tout faire en fonction des besoins. Et l'avantage, c'est que c'est assez souple. Il est juste là pour orchestrer, faire les bonnes choses dans le bon ordre avec les bons paramètres. Derrière, aujourd'hui, ça tourne sur mon poste, on l'a mis dans un pipeline, ce qu'on est en train de voir ici, mais à la base, ça tournait sur mon poste. Ça, c'était bien, mais déployer une souscription sur mon poste, ça marche. 2, 3, 10, c'est bien. Mais ce qui serait bien, ce serait de les gérer à l'échelle. Et ce qu'on a fait, c'est de positionner un socle au-dessus. Le pipeline, c'est quoi ? C'est juste différents appels qu'on peut faire pour certaines actions. Ça se traduit par des API. Ces API, on les a traduites par des API, pardon, par des Azure Functions sur lesquelles on expose différents endpoints. OK. Et ce endpoint appelle le pipeline qui lui, travaille sur la chaîne CI-CD classique. Derrière, la chaîne CI-CD a même évolué pour ne plus utiliser des machines virtuelles mais des scale sets. Comme ça, c'est scalable automatiquement. Et ne plus utiliser les agents directement sur l'hôte mais directement dans des conteneurs Docker. L'avantage, ils sont tous indépendants les uns des autres. Si on a des API, on va avoir besoin de les exposer. Un API, ça suffit. Un API développeur, ça suffit amplement. Pas besoin de plus. Ça me fournit l'authentification, l'autorisation et ça permet de les exposer à l'extérieur parce qu'ils se sont demandés. On nous demandait qu'on puisse dire « Moi, consommateur, je veux souscrire au produit en passant par le portail de ServiceNow. » ServiceNow, n'acceptant que des API, pas de problème. Pour compléter tout ça, un peu de télémétrie et un peu d'observabilité avec Application Site et Log Analytics et on avait un produit qui était nettement plus utilisable, nettement plus scalable mais en dessous, ça reste un pipeline qui exécute un script qui se trouve dans un conteneur. Ce conteneur, c'est le même que sur mon poste. Donc là, on a commencé à scaler et on est parti en prod avec ça. À peu de choses près, Sadoc ne me contredira pas. Normalement, ça s'est joué entre janvier 2021 et fin mars 2021. Tout ça, cette phase-là. Ce que Sadoc n'a peut-être pas vu, c'est la suite. Juste une petite interruption, Benoît, j'ai Mickaël qui lève la main, sans doute pour une question. Il n'y a pas que du Terraform, oui, je sais. Salut Benoît, j'ai une petite question qui est commune chez les clients chez qui je travaille aujourd'hui actuellement puisqu'on est en full Terraform dans Azure mais on n'utilise pas de landing zone. Tu as beaucoup parlé de version, de tes versions de la landing zone, de tes modules que tu as utilisés. Comment est-ce que tu gères tes montées de version ? Par exemple, aujourd'hui, tu es en 1.0, tu as fait une version 2.0, tu as plusieurs versions intermédiaires mais tu as aussi une 2.0, tu as une version, tu as une souscription qui est très vieille qui est encore en 1.0, tu devais la monter en 2.0. Alors ça, c'était dans les architectures design record dès le début. Je ne voulais pas qu'on fasse des sauts de version gigantesques. Donc, si tu dis à l'orchestrateur, tu es en 1.1.1 et tu vas passer en 2.0, l'orchestrateur va comprendre qu'il faut qu'il passe par toutes les versions majeures intermédiaires. D'accord. Et comment est-ce que tu gères les ressources qui sont stateful ? C'est-à-dire, les storage accounts qui ont déjà été créés et qui contiennent des données et que tu ne veux pas supprimer ? Parce que peut-être que ton changement de landing zone de ta version va demander des changements de ressources qui vont demander à supprimer les ressources. Suppression de ressources, je traiterai le cas à part en off parce que le sujet est très particulier, ça dépend des types de ressources. Maintenant, pour répondre à ta question, on est obligé d'encadrer strictement le process d'upgrade. Pourquoi ? Parce que toi, quand tu vas tester, tu vas tester l'upgrade de la dernière version majeure à ta nouvelle version. Tu vas rarement tester N-3 à N-1. C'est très compliqué à tester. Mais si aujourd'hui, par exemple, ta subscription est très utilisée par la production, par énormément d'utilisateurs, tu ne peux pas faire d'upgrade aujourd'hui, donc tu vas être obligé d'attendre quelques mois avant de pouvoir faire l'upgrade. Entre-temps, il y a eu des versions qui sont arrivées, d'autres versions qui sont arrivées. Comment est-ce que tu gères ce cas-là ? Déjà, nous, on ne refuse pas les upgrades. Je crois en client actuel, des upgrades, faire 300 upgrades dans une matinée, ça ne me dérange pas. Pourquoi ? Parce que je sais que mes upgrades sont non destructifs. Il y a ce qui appartient à mes consommateurs, il y a ce qui appartient à moi. Il y a une nette différence. On partage très peu de choses. Un VNet, techniquement. C'est là où se situe le problème. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? En partie. En partie, oui, ça va. OK. Donc, continuons. J'étais sur celui-là. Vous avez compris où on est arrivé. On est arrivé à un moment où si on met toutes nos API exposées dans un API, on a quand même beaucoup de choses au catalogue. Ça, c'est le résultat au bout de presque trois ans. Alors, il y a des API basiques. Il faut créer une souscription. Il faut déplacer une souscription. Il faut désactiver une souscription. On prend. Il faut créer, il faut déployer une landing zone sur une souscription. On prend. Il faut mettre à jour. Il faut faire un retry. De temps en temps, les pipelines, ça plante. Il faut gérer. Il faut pouvoir annuler un ordre qui était passé. Il faut pouvoir voir ce qu'on file d'attente dans les ordres quand on fait des upgrades successifs. Tout ça, ça fait des handpoints différents. Et là, vous avez tous les handpoints qu'on utilise encore aujourd'hui qui sont en prod pour gérer l'AEMS et pour interagir avec lui. Mais ça, ça reste un portail pour nous. On ne l'avait pas encore externalisé. Pour l'externaliser, il faut quelque chose de plus simple. Maintenant qu'on a les développeurs dans l'équipe, on a développé une clé. Ce que vous avez là, c'est la clé de l'AEMS et qui permet d'interagir avec l'API et donc derrière avec les pipelines qui sont derrière. Et quand on va au bout de cette logique, moi, quand je fais des upgrades, je faisais ça comme ça. Je commençais par dire OK, l'AEMS sort de mon liste des landing zones de type non production et montre moi leur statut. Je vois qu'elles sont toutes de non production. Je vois qu'elles sont presque toutes les mêmes versions parce que je les maintiens à niveau. Parce que je sais que tester N version, c'est chronophage, ça ne marche pas. Et puis, on prend plus de risques. Je vois qu'il y a eu des erreurs de mise à jour puisqu'elles sont reportées et je vois de quand elles datent. OK, si je veux faire un upgrade de toutes ces souscriptions, c'est juste la même commande pipe AEMS upgrade. Qu'est-ce qui va se passer derrière ? L'AEMS va appeler l'API. L'API va dire à comprendre qu'il faut mettre à jour toutes les souscriptions, toutes les landing zones référencées à notre pipeline. Donc, va créer autant de jobs nécessaires sur Kubernetes pour instancier les pods pour faire ces opérations en total parallèle. Chaque pod ne traitant qu'une seule landing zone. Et avec ça, j'ai été capable de faire 300 upgrades en une matinée. Mon seul job était de voir justement l'avancement, vérifier que ça se passe bien et de générer les retries et gérer les cas d'erreur. Et les cas d'erreur, pour moi, déjà, ça veut dire être capable de revenir à la version précédente. Donc, je teste à chaque fois la montée de version et la redescente. C'est pour ça que les tests, c'est long. Si on peut les industrialiser, c'est mieux. Voilà pour l'automatisation. Ce que vous voyez là, c'est aujourd'hui trois ans de travail et chez mon client actuel, on a exactement le même principe. Les mêmes patterns sont là. Oui, les outils sont un petit peu différents, ce n'est pas les mêmes solutions de pipeline. Il y a du Terraform ou pas du Terraform. On va retrouver toujours le même principe. Maintenant, voyons voir ce qu'on peut faire pour aider nos consommateurs. Mon premier sujet rigolo. Chez ce client, ils avaient l'ambition de créer 300 landing zones. 300 landing zones présentes dans deux régions différentes. Donc, vous comprenez, ça fait déjà 600 VNet minimum à qui il faut fournir des adres espaces qui peuvent être multiples. Donc, le fichier Excel est mort. Il faut des solutions. Paradoxe, chez ce client, ils avaient une solution qui s'appelle Infoblox utilisée pour DNS. Mais ça fait aussi un IPAM. Mais le seul truc qu'il n'y a pas, c'est qu'Infoblox n'est pas câblé en Terraform. Ah, merde, c'est dommage, il n'y a pas de provider. On va vous aider, les gars. On a trouvé un développeur et il va vous aider. En un mois, on a réussi à faire tout ça. Alors, je lance la vidéo et je vais commenter en même temps. J'ai dit, lance la vidéo. Merci. Et tu vas aller. Vous retrouvez un API management tout à fait classique. Alors, ça date de 2021. Donc, il va m'afficher le développeur portail Legacy. Désolé. On a vu le mettre à jour, heureusement. Et on va exposer un certain nombre d'APIs qui sont liées à l'IPAM. Techniquement, on a 50 points. Si la vidéo démarre parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas démarré. Voilà, c'est l'imagu. Second point, il va me les afficher tranquillement. Vous voyez bien, c'est bon ? Oui. Ok, donc j'ai deux produits. J'ai un produit IPA, mais l'EMS, c'est l'EMS qui m'intéresse. Première API, c'est juste un health check. Est-ce que l'API répond ? Oui, HTTP 200. Le deuxième, c'est un health check technique. Oui, l'API répond, mais l'infoblox répond aussi. Ok. Troisième API, toute bête. Hein, sur l'infoblox, j'ai découvert que tu avais une cli. Je vais utiliser cette cli pour te poser une question. Tu gères quel rang de JP et quelle est la disponibilité de chacun d'eux ? Et là, je vois ici deux réponses. Je gère un rang de JP Thales et un rang de JP TDF. L'un routable, l'autre non routable. Donc, je savais, moi, dans mes produits qu'il faudrait que je gère ces deux plans d'adressage. Ok. Maintenant que je sais que j'ai de la disponibilité, on va demander un rang de JP pour une souscription que je vais devoir créer. Donc, j'ai un endpoint pour ça. Et là aussi, j'ai simplifié les choses. Aider le consommateur, parfois, c'est très simple. Quel adresse space ? Pas son problème. Ce qui l'intéresse, lui, c'est quelle taille. Le slash 26, il ne connaît pas. Par contre, taille de t-shirt, il comprend. Si on discute ensemble et qu'il va faire du cube, pas de problème. Je comprends que cube plus en CNI, il faudra des grands VNET. Donc, taille de t-shirt, XL. Découpage, c'est l'infobloc qui s'en occupe. Est-ce qu'il sera routable ou non routable ? Là, ici, j'ai fait le choix d'avoir un adresse space non routable, TDF. Et dans les métadatas, je vais rajouter toutes les informations qui sont liées à la souscription et le type d'usage. Pourquoi ? Parce que les équipes réseaux, de temps en temps, ils aiment bien savoir qu'il y a du trafic à destination ou source d'eux. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Il y a peut-être un incident de sécurité. Eux, ils auraient bien savoir ce rang de JP a été attribué à telle souscription pour tel usage. Et ces informations, ils les ont. Et moi, j'en ai besoin aussi parce que quand je fais le ménage, il faut que j'arrive à retrouver les informations. Je m'authentifie et je fais une demande d'un rang de JP. Normalement, je suis authentifié et autorisé et je vais me retrouver avec un rang de JP en sortie. Et ça, c'est ce que je collais dans le fichier JSON quand je faisais le déploiement manuellement. Bon, maintenant, ça s'automatise et tout ça. Mais vous comprenez l'assemblage qu'il y a eu entre l'AEMS et l'IPAM. Voilà ce qu'on peut faire avec un IPAM as a service avec une solution déjà en place avec Infoblox. Alors maintenant, est-ce qu'il faut faire la même chose ? Non. Faites une recherche GitHub, Azure, IPAM. Vous trouverez une solution open source qui est très bien faite par un CSA de Microsoft et qui est more recommandée par le Cloud Option Framework. Et pour moi, elle est très bien aujourd'hui. Et elle n'est pas chère. Ah ! Azure Firewall as a Service. Sujet que j'ai beaucoup travaillé en quatre ans. Donc, plusieurs itérations et on va voir déjà d'où on part et pourquoi j'ai forqué et fait le mien. Déjà, le besoin de base plus courant. Moi, je fais du Hub & Spokes. C'est tout à fait classique. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Mais j'ai de plus en plus de clients qui viennent me dire pourquoi on fait du Hub & Spokes ? Parce que dans le Hub, on va vouloir mettre un Azure Firewall pour limiter l'exposition Internet et surtout filtrer des flux sortants. Ah ! Ça a commencé à se compliquer parce que de plus en plus, on nous a demandé que les ressources Azure soient connectées au VNet, voire même privatisées dans le VNet. Donc, il va falloir que les ressources passent et les flux nécessaires pour pouvoir faire de l'Azure en se connectant à Azure. Donc, il faut être très fin. En plus, on verra que c'est un peu plus compliqué pour le filtrage des flux privés. Tout dépend où vous avez placé votre private endpoint avant le Firewall ou après. Après, c'est beaucoup plus rigolo. D'un point de vue consommateur, moi, mon besoin, c'est de dire je dois accéder à mes ressources. Si j'ai créé un storage ou un key vault, je vais être capable d'y accéder. Par contre, je ne dois pas accéder au storage ou au key vault de mon voisin ni même ce de mon concurrent. Sinon, ce n'est pas marrant. L'implication à ça, c'est que mon filtrage des flux est forcément strict. Wild card dans les règles de flux, ce n'est même pas la peine. Et en tant que consommateur, plus de 5 minutes, il va ouvrir un incident, ça ne marche pas. Donc, mon challenge dans la démo de tout à l'heure, c'est que l'ouverture de flux fonctionne en moins de 5 minutes. On va voir si je tient ce délai. Donc ça, c'est le besoin de base. Gérer dynamiquement un Firewall. Pourquoi on en arrive à ce sujet-là ? Pour une simple bonne raison qu'on savait qu'on allait avoir beaucoup, beaucoup de consommateurs et si on gérait ça avec des tickets de support, c'était mort. Donc, il fallait l'industrialiser. Allons-y ! On a discuté, on a rigolé et on est arrivé à cette première idée. Alors, la partie gauche, c'est ce qui se trouve dans la landing zone. On a été très intelligents, on s'est dit détecter des choses, réagir, c'est des choses qu'on a déjà faites. On a déjà un pattern pour ça. On était en 2018, les policiers en dépluif, ça n'existe. Ça a commencé à exister. Modify, ça n'existait pas. Deny, oui, ça existait, mais pas partout. Donc, notre pattern était de dire j'ai des alertes qui déclenchent un action group, qui est lié à un webbook et qui a un runbook qui fait la remédiation. Ça, c'était le pattern de base. On a repris ce pattern, on a dit le runbook, il récupère l'information, la ressource créée, mise à jour ou supprimée et on vient dire ok, ça, j'en ferai un message que je vais circuler une queue en centrale dans le hub parce qu'on avait déjà compris qu'il fait que le traitement soit asynchrone et donc dans le hub en centrale, le point 5, j'ai un runbook qui vient décliner une queue, il vient récupérer les informations, des secrets et il traite chaque message pour mettre à jour la conf du firewall. L'idée de base, elle était là. Bon, ça, ce n'est pas ce qui arrivait en prod. Ce qui arrivait en prod, c'est ça. Bizarrement, ce n'est plus la même chose. Alors, entre les deux, on a eu des problèmes de dev et des problèmes de prod. on va essayer de résumer tout ça. Côté gauche, rien n'a changé. On a gardé le pattern et même encore aujourd'hui, il marche. Donc, tant que ça marche, on joue, on continue. Pas besoin d'investir plus. Par contre, en centrale, on a changé des trucs. Alors, déjà, ce qui est donné à un runbook toutes les 5 minutes, ça ne marche pas. Non, automation, ce n'est pas faire. C'est toutes les heures. D'où la présence et le jcap. Bon, problème de dev, résoudure, 5 minutes. Mais on a eu un autre problème. Si on a des automation runbook, il y a donc plusieurs, un runbook va avoir plusieurs jobs qui tournent simultanément. Et le problème sur lequel l'on est tombé, c'est que deux instances du runbook veulent faire la même mise à jour de firewall en même temps. Ça ne marche pas. Vous venez pourquoi. Donc, il fallait qu'on trouve un moyen de loquer tout ça et garder un état du firewall. On a pris un pari, c'est de dire, je prends la compte du firewall et ce n'est pas elle que je vais me manipuler. Je prends sa compte dans un JSON et je la stocke dans un blob dans un storage account. L'avantage de cette approche, c'est déjà que j'ai le versionning de mon blob. Donc, revenir en arrière sur une compte précédente, c'est devenu super simple. Cool. Et ce que fait le runbook qui dépile réellement, il vient alimenter ce JSON pour ajouter des règles, modifier des règles, supprimer des règles. Et là où on a changé la chose, c'est que justement, quand on fait le write du blob, quand on va vouloir l'écrire, c'est là qu'on a géré le lock. Si on a 10 à manipuler le même fichier, on ne s'en rend pas compte. Par contre, sur un blob, vous pouvez mettre un lease. Et en mettant un lease, s'il y a un deuxième procès qui tourne, bizarrement, il a du mal à accéder au fichier pour faire la mise à jour. Donc ça, ça me permettait de gérer le parallélisme. Donc, je suis sûr que je n'ai qu'une seule instance du runbook qui tourne, qui fait la mise à jour d'un blob. On va prendre celui-là, qui est au milieu de l'écran. Voilà, celui-là. Et dès que c'est fait, dès que je fais mon write, l'event grid est positionné pour récupérer l'information. Il y a eu un write sur ce blob. Je récupère cette information pour dire ça, il déclenche un webbook qui dit au runbook update firewall, cette compte de firewall a été mise à jour, prends-la, pousse-la dans le firewall et il est certain qu'il est tout seul à le faire. Voilà comment on a résolu les principaux problèmes. Mais déjà, on voit que ça, c'est un peu compliqué. Maintenant, voyons un peu les problèmes qu'on a eu à faire face. Il y en a quelques-uns. Automation. Bon, automation est lent. Ça, c'est un problème, on ne peut pas faire grand-chose pour lui. Le problème d'automation, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec plus de 300 souscriptions qui ont été créées à des dates différentes. Donc, des automations créées à des dates différentes avec des certificats qui ont des dates différentes et des webbooks qui expirent à des dates différentes. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé régulièrement. Ah, bon, il a fallu qu'on trouve des approches un peu plus industrielles à ça. La concurrence d'accès, vous avez commencé à le voir, on a trouvé avec la mécanique de l'IS une bonne pratique pour gérer le problème. Il y a juste eu un souci. Qu'est-ce qui se passe si ce runbook qui pose le LIS plante en cours de route ? Eh bien, le LIS, il est infini. Eh bien, dans ce cas-là, tout le process est bloqué. Donc ça, si vous n'êtes pas capable de le détecter et de le corriger, vous arrivez un lundi matin et on vous dit qu'il n'y a pas un qui marche. Vécu. Filtrage des messages. Créer un storage account, on se dit, il y a un message. Non. Créer un storage account, ça crée trois messages. C'est trois fois le même. Mais il n'y en a qu'un qui vous intéresse, donc il faut être beaucoup plus fin. Parce que sinon, vous multipliez les messages à traiter et grosso modo, vous surchargez le process pour rien. Et ça n'apporte pas plus d'informations. Il va vous dire, je mets à jour une règle qui existe déjà. Donc, pas grand intérêt. Côté automatisation, ça a été painful pour nous de manipuler le firewall avec les modules PowerShell. C'est aussi pour ça qu'on a externalisé la conf du firewall dans un fichier JSON. Manipuler du JSON en PowerShell, c'est nickel. Après, il n'y a plus de problème. Parce qu'en plus, le produit est volé en cours de route. Les API changeants, on a pris quelques baffes. Debug en prod avec Azure Automation, ce n'est pas possible parce que son système de log, c'est inutilisable. Il n'y a plus qu'on ait l'autre à côté pour pouvoir tracer ce qui se passait réellement. Ce qu'est l'habilité ? C'est bien d'avoir des ressources, mais on met des policies dessus. Et quand on fait un dépolicy en deploy, si on n'existe ou en modifier, il y a donc un acteur supplémentaire qui fait une action, un write sur la ressource. Cas concret, un storage account, si vous ne filtrez pas correctement, vous vous retrouvez avec 10 messages dans la queue qui vous disent qu'il y a 10 fois le même storage account qui a été créé, mais avec des identités différentes et vous traitez le même message. Ouais, pas cool. Et le problème, c'est que ça finit par des boucles infinies pour certaines raisons. Les problèmes aussi qu'on a rencontrés, les ressources magiques. Elles s'appellent Cosmos DB. Bonjour, je crée une base de données Cosmos DB, elle va être sécurisée par Azure Firewall Azure Service. Nickel, ça passe, West Europe, nickel. Maintenant, je rajoute une région, North Europe. Et là, le drame, parce qu'à ce moment-là, vous découvrez que dans l'activity log, il n'a pas généré un message, mais 200. Automatiquement, ça fait 200 messages dans la queue et ça fait 200 messages qu'il essaie de dépiler. le problème, c'est qu'automation, arrivé à 200 pour les runbooks, il s'arrête, il est mort. Donc, il a fallu filtrer très précisément pour éviter ce problème. Infinite Log, je vous l'ai donné. L'antérieur Azure Firewall, ce n'est pas parce que l'API d'Azur Firewall vous répond HTTP 200, tout va bien. Ce que ça veut dire, c'est qu'il a pris en compte votre demande et que dans la file d'attente de traitement, oui, votre compte de Firewall est en cours quelque part. Mais le problème, c'est qu'en tant qu'elle n'est pas arrivée jusqu'au Firewall, si vous tentez d'en pousser de nouvelles, il plante. Donc, le sommeil moyen de traiter ça, vous attendez assez longtemps, 240 secondes à peu près, ou alors vous gérez correctement les erreurs à ce moment-là. C'est chiant. Côté run, on a des historiards à compte, donc on a des clés SAS. Bien sûr, ça expire de temps en temps, donc le process ne marche plus. Les tests, ça a passé beaucoup de temps. Là, on a créé des ressources, ouais. Modifier des ressources, c'est le même message. Facile. Réfléchissez, je prendrai les réponses à la fin. Qu'est-ce qui se passe quand je supprime une ressource, comment je gère le cas ? Vous allez voir, ce n'est pas si simple que ça. Pour ceux qui veulent réfléchir jusqu'à la fin de la présentation. Voilà les lourds qu'on a apprises. Et de là, moi, je me suis dit, il faut moderniser un peu tout ça. Donc, d'où le projet Petit Pimousse. Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est référence 1 au bonbon, tout simplement parce qu'au début, c'était un tout petit projet au sein d'un grand projet Landing Zone. Et quand j'ai commencé à développer cette nouvelle version d'Azure Firewall as a service, il est devenu plus gros que son grand frère. Donc, Petit Pimousse. Donc, j'ai changé beaucoup de choses. Déjà, dans la collecte des messages, les alertes, c'est lent. La réaction aux alertes, c'est lent. Automation, c'est lent. Ok, on va remplacer tout ça. Event Grid, c'est parfait. On remplace aussi Automation par Azure Functions. C'est vachement plus pratique. Et en plus, ça me permet de filtrer très précisément mes messages. Comme on le voit sur la capture d'écran ici, je filtre précisément les messages que j'attends et je filtre précisément justement dans le payload les verbes qui m'intéressent. Write, c'est Create Update. Delete, deux ressources, vous comprenez. Et les ressources provider qui m'intéressent. Là, j'en ai garde deux pour simplifier. Donc, je filtre très précisément les messages qui vont être mis dans la queue. C'est beaucoup plus simple à implémenter. Gros challenge aussi, l'implémentation d'Azure Firewall Policy. Avant, j'avais un JSON. Quand j'ai ouvert la première fois le JSON d'Azure Firewall Policy, j'ai trouvé qu'il était vide. Bah oui, un Azure Firewall Policy ne fait que référencer les JSON des Azure Firewall Collection Group. Donc, si j'avais continué à faire des lises et des blobs dans les storage à compte, j'aurais des centaines de blobs dans mon storage à compte à devoir liser, déliser. Pas une bonne idée. Donc, j'ai changé d'approche pour les locks, on verra l'exécution. Il fallait que je trouve une meilleure approche pour faire de la multirégion. Parce qu'avoir une instance pour chaque région, c'est rigolo, mais je pense qu'on peut faire mieux. et on a fait mieux justement. Voilà à quoi ça ressemble Azure Firewall, Azure Service à cas de petit pibouce. Vous allez me dire, c'est super compliqué, il y a plein de choses sur le schéma, mais dites-vous une chose, les deux tiers de ce que vous voyez là, c'est uniquement le monitoring. Parce que ça, c'est ce qui nous a le plus manqué. Il faut être très clair. Donc, pourquoi j'ai compliqué les choses ? Parce qu'il nous manquait justement cette finesse de visibilité. Est-ce que la solution marche ? Est-ce que la solution ne marche pas ? Dans quel état elle est ? Parce qu'on a besoin de ça en permanence. Pour faire simple, j'ai gardé, oui, dans la roadmap, j'ai deux sujets en cours. Aujourd'hui, c'est la gestion des VM. Si vous regardez vos nids aux Azure, vous avez découvert que prochainement, dans un an et demi, les VM nouvellement créés dans Azure n'auront plus nativement accès à Azure. Ouais, donc il faudra qu'elles aient des règles des règles de firewall pour ça. La solution est en train d'évoluer pour ça. Même principe pour AKS, Azure Red Hat Open Shift et Databricks. Pourquoi ? Ils ont une petite particularité, ces gens-là, c'est qu'ils créent une ressource, qu'ils créent d'autres ressources, qu'ils rendent les choses un petit peu plus compliquées à suivre. Mais c'est quelque chose que je vais arriver à faire, c'est le sujet que j'ai en cours. Gardons un point sur le monitoring, parce que c'est très important pour nous. Là, j'ai extrait la partie monitoring. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'un storage account queue, ça produit des métriques, mais ils sont stupides. Ce que vous voyez là, c'est le dashboard qui est proposé par Azure par défaut pour suivre la performance du service storage queue. Déjà, je n'ai pas l'information qu'il me faut, le nombre de messages dans la queue. Techniquement, le compteur existe, mais le compteur, il dit nombre moyen de messages dans les queues du storage account. J'ai six queues dans mon storage account, donc c'est quoi le message ? La moyenne ne m'intéresse pas. Donc à cause de ça, j'ai dû créer des Azure fonctions qui vont regarder pour chaque queue quelle est la longueur de la file des messages pour créer moi des custom metrics dans Log Analytics. Pour ça, il a fallu passer par les nouvelles API pour faire des custom metrics. Donc, il a fallu mettre en place un data collection endpoint qui appelle une data collection rule dans Log Analytics pour avoir mes custom metrics et de ces custom metrics, j'ai pu créer des alertes avec des requêtes en cas actuelles qui me permettent de réagir. j'ai 50 messages dans la queue en attente, il y a peut-être un blocage quelque part. J'ai trois messages dans l'erreur queue, j'ai peut-être eu des erreurs d'exécution. Les choses ont quand même évolué un petit peu. Aussi, ouais. Des cas d'erreur, je suis capable de les détecter maintenant. Alors, je vérifie, il me reste combien de temps ? Ah, ok, je suis encore large. Non, pas du tout. Donc, voyons voir justement le projet Petit Pimousse. Pour ceux à qui ça ne parle pas, ça parle de ça. Désolé, c'était obligé. Alors, voyons voir une démo en live de l'ami Petit Pimousse. Alors, j'ai tout gardé sous la main. Tout est prêt, normalement. Première étape, je suis consommateur, je vais me créer un storage account. J'ai déjà créé un certain nombre, on va continuer. Alors, je vais me mettre dans le bon ressource groupe, go to ressource. Si le portail Azure veut bien accélérer la démarche. Storage account, on va aller plus vite. On va se mettre dans la peau d'un consommateur, on va faire des demandes un petit peu particulières, un petit peu pointues. Je dis bien un petit peu, parce que ça m'a pris un peu de temps. Alors, démo. On va dire qu'on est un petit peu exigeant, on va faire du ZRS, et on va cocher quelques cases, histoire de prouver qu'on fait des choses un peu près bien. On va faire du hierarchical namespace, on va faire du SFTP, on va faire du NFS, et on va faire du large file support. Vous allez voir pourquoi. Dès lors que j'ai dit que je vais faire du NFS, il faut que je le lis à un ZNET. Ça tombe bien, j'en ai un qui existe, on va l'utiliser. Et ici, je ne vais rien changer, je vais le laisser faire. Je n'ai pas de policie sur cet environnement, je n'ai rien qui va me bloquer. On va lancer, moi, déploiement comme un consommateur. Qu'on le fasse par le portail, en cli, en terraform, ça finira toujours de la même manière. Moi, c'est un message qui finit dans l'Event Hub. Et on va voir, 14h01, je suis presque dans les temps. Mon Event Grid est ici. Bon, je n'ai pas eu beaucoup d'activités pendant cette dernière heure. Là, je vais en avoir une ici. C'est un Event Grid qui capture des messages. Ouh là, ouh là là, oui, ça n'est pas une bonne idée. Sur la souscription, parfait, mais tous les messages, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de filtrer. J'ai fait un filtre sur précisément certains messages. Allez, ce portail, on voit que j'ai eu de l'activité, si il veut bien me l'afficher correctement. J'ai eu de l'activité dans la journée parce que j'ai fait quelques mises à jour. Et on va voir mes filtres. Je l'ai montré tout à l'heure et je filtre très précisément ce que je veux voir apparaître dans ma queue. Parce qu'ici, on voit que ça finit dans une queue. J'utilise Managing Entity pour pouvoir déposer. Je n'ai pas de clésas. Donc, normalement, ici, si tout s'est bien passé, j'ai donc une queue en centrale sur laquelle les messages viennent se déposer. Alors, si j'étais assez vite, normalement, elle est déjà traitée puisque je vois que mon monstre à jacquante est déjà créé. Voilà, 14h01, c'est nickel. Alors, pourquoi j'ai plusieurs queues ? C'est là où ils viennent déposer les messages. Ça, c'est créé automatiquement. Ça, c'est quand Azure Function crash, il y a sa propre mécanique de replay et il vient me poser le message dans cette queue. Moi, je la moniteure, cette queue parce que si j'ai des messages dedans, c'est que le système a crashé. Et ensuite, je vois deux séries de queues, des déposites et backup et pour des régions différentes. Vous comprenez que je prends en charge différentes régions. Alors, vu que monstre à jacquante a été créé en West Europe, si je vis ici normalement, je trouve les messages qui ont déjà été dépilés par ma première Azure Function. Alors, je vais expliquer ce qui s'est passé avec cette fonction. Ce qui s'est passé ici, quand le message est arrivé, a été déposé dans l'Event Grid, l'Event Grid a dit OK, je suis lié à une queue. Sur cette queue est posée une Azure Function qui utilise ça comme trigger. Donc, elle a dû s'instancier. J'espère que le portail ira assez vite pour m'afficher l'information. S'il vous plaît, est-ce que je veux avoir mon run d'aujourd'hui ? De midi, oui, mais pas de l'instant T. L'application Insight est un peu lent, mais on verra ce qui s'est passé ce midi. Là, je vois qu'il commence à dépiler des messages. Il me dit félicitations, j'ai compris que dans ton payload, tu m'avais dit qu'on parlait d'un storage account et que tu as activé NFS. Il va construire ici un message à déposer dans la queue pour faire du NFS. Vous voyez le même pour SFTP et vous verrez le même pour SMB. il va traiter tous les différents messages qu'il a à traiter jusqu'à arriver à me dire j'ai traité tous les messages. Allez, s'il te plaît. Voilà. Donc, si ça, ça s'est bien fait. Ce qu'il a fait, s'il a pris les messages en queue, il a compris que c'était pour le firewall West Europe, donc il a mis la queue deposit de West Europe. C'est ce qui explique que je trouve ces messages ici. Si je fais refresh, il n'a pas encore commencé à les dépiler. C'est dommage. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer. Je vois ici, par exemple, un message qui a été déposé qui dit on va s'adresser à une Network Collection Rule pour une ressource, ça tombe bien, c'est la mienne, que j'ai déjà commencé à configurer pour dire il faudrait ouvrir une réelle de flux pour faire du 445. Ouais. La règle est déjà nommée. La destination, je la connais, heureusement. Et je sais que je vais l'inscrire dans une Rule Collection Group et j'ai toutes les informations pour la créer, cette règle. Alors, d'où vient la source adresse ? De simple et bonne raison, je suis capable dans chaque landing zone de retrouver les vnets qui sont dits whitelistés autorisés et ces adresses space que je vais utiliser comme source. Donc, si vous créez un adresse space et que vous ne le whitelistez pas, moi, je ne vais pas vous ouvrir de règle. Et donc, vu qu'ici, on a du NFS, un protocole un petit peu plus compliqué, il y a plus de règles, vous comprenez. Ici, on doit avoir la règle pour le SFTP et ici, on a la règle pour les endpoints en HTTPS. Je fais du ZRS, donc j'ai des règles pour du file share, j'ai des règles pour du web, j'ai des règles pour du file, j'ai des règles pour du queue et ainsi de suite. Et si je fais refresh, je dois avoir moins de messages. Si j'ai moins de messages, c'est qu'il est en train de dépiler les messages. S'il est en train de dépiler les messages, c'est que j'ai une deuxième Azure fonction. Celle-ci tourne toutes les trois minutes et elle dit, va voir la longueur de queue de chaque queue déposite. Si supérieur à zéro, appelle une fonction qui s'appelle DQ Firewall. Et normalement, je devrais avoir des exécutions en cours ici. et j'espère bien qu'il ne veut pas me l'afficher, c'est trop lent. Et on va voir ce qui se passe au moment où je dépile les queues. J'espère que c'est celle de, non, ce n'est pas celle de maintenant, c'est dommage, ce sera celle de ce midi. On voit ici quelque chose d'intéressant. Je récupère des secrets, je pourrais le faire mieux. Il dit, j'ai 16 messages à traiter, je veux avoir du travail. Parfait. Et ici, cette ressource n'est pas loquée. Au lieu de faire un lease, j'ai abandonné cette idée. Cette fois-ci, je loque en read uniquement l'Azure Firewall Policy. Pas l'Azure Firewall lui-même, la policie elle-même. Et si je suis capable de la loquer, je sais que je peux travailler. Si je ne peux pas la loquer, moi, je m'arrête. Je sais que je vais dépiler une règle liée à un premier message. On avait NFS. Il va commencer à dépiler la règle pour NFS. Même principe, il sait qu'il doit l'inscrire dans un Rule Collection Group. Ici, je vois mes règles pour NFS qui vont être créées. Non, il ne peut pas fonctionner. Voilà. J'ai mes règles pour NFS qui vont être créées. Nickel. Ça a été fait en 12 secondes. C'est bien. Il a encore 15 messages dans la queue. Il va tous se dépiler. Là, je vois mes règles pour le storage account lui-même, les différentes points qu'on expose. Ce n'est pas traité dans l'ordre, mais je m'en fous à la fin. Je laisse traiter tout ça jusqu'au moment où il va arriver à me dire normalement j'ai traité tous tes messages en 156 secondes. Ce qui reste encore un temps acceptable. 156 secondes, ce que je vois en bas. Donc, si ça, c'est vrai, je devrais voir... Ouh là là ! La souris ne veut plus du tout avancer. Oh ! Merci. Donc, ici, elle doit être vide. Ah, il y a encore des messages dans la queue. C'est qu'il en traite encore. C'est parfait. Est-ce que j'ai quelque chose qui est arrivé dans le firewall ? On va voir ça tout de suite. Mon firewall est là. Si je fais refresh. Si le portail est bien un peu plus rapide, et si je fais un CTRL-F DEMO-LZ9-6, on voit bien que j'ai bien des règles de niveau 7 qui ont été créées dans une application connection rule et j'ai des règles de niveau 3 qui ont été créées dans les Network Collection Rule. Je vais voir le niveau 7. Je vais retrouver toutes les sources, les règles nommées, les sources, le protocole, la destination, la destination, c'est un QDN. Et si je regarde le NFS, vous comprenez ce qui va se passer. On autorise uniquement les protocoles nécessaires pour faire du NFS. Qu'est-ce qui s'est passé derrière en tour de magie ? On va retrouver les actions dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut bien m'afficher toutes les opérations. Il commence par MetaLock, il met à jour chaque collection individuellement. Vous ne pouvez pas mettre à jour les collections de manière en parallèle. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'il y a une collection qui est mise à jour, il vous empêche de faire des mises à jour sur les autres collections utilisées dans Azure Firewall Policy. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc oui, c'est lent à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire autrement. Ça, c'est bien. Maintenant, prouve-moi que ça va marcher. Pour prouver que ça va marcher, tout ça produit des logs. J'ai mes custom metrics. Si j'ai des custom metrics, j'ai une Azure Table quelque part. Et cette Azure Table, elle est à moi pour mes logs de mon application. Elle s'appelle MyTableCL. Et si je vais l'interroger, on va trouver les différents custom metrics que j'ai créés. Alors toi, tu t'en vas. Ah, tu n'as toujours pas compris que je ne veux pas te voir. Merci. Toi, tu m'iras. Très bien. Et dis-moi ce qui s'est passé. Cette dernière heure, ça suffira. Et il va me faire apparaître les différents messages, enfin différents compteurs de performance que je me suis créés moi pour mesurer l'activité dans le produit. Là, si je prends celui-là, par exemple, il a mesuré sur la queue de West Europe, si je ne me trompe pas, ouais, nombre de messages dans la queue d'erreurs datant dans la région West Europe. Zéro. Donc, s'il y a zéro, pas de problème. Ici, il me dit, à ce moment-là où il a fait la capture, il y avait quatre messages dans la queue. Un peu avant, il y en avait zéro. Logique, je venais créer le storage account. Et je vois mes différents compteurs de performance avec les historiques dans le temps. Cette télémétrie, je l'ai aussi dans l'application Insight puisque derrière, j'ai des notions de disponibilité de mon API parce que j'expose une API front et je m'en sers comme test de vie pour tester les composants de l'extérieur. Comme ça, si mes composants marchent bien, je le sais. S'ils commencent à déconner, j'ai quelque chose qui me dit que tout va bien. Donc, dans les dernières 30 minutes, le système, vu l'extérieur, il a l'air plutôt pas mal fonctionné. Mais consulter tout ça, c'est chiant. Le plus simple, c'est faire des dashboards et vu que j'ai tout dans Log Analytics, je ne fais qu'interroger avec du CQL des requêtes Log Analytics pour voir dans ma souscription dans un Log Analytics donné, une période donnée, un environnement donné parce que je ne gère qu'un environnement par instance du service pour différentes régions puisque je gère deux firewalls. Je vois qu'ici, il y a 0, 0, 0. Ça veut dire qu'il y avait 0 message dans la queue pour Rest Europe. Là, j'ai commencé à créer, j'ai joué un peu ce midi pour faire un peu d'activité et j'en ai créé encore tout à l'heure. Ici, on voit les nombres de messages mis à jour dans le firewall. Il y a eu des mises à jour jusqu'à encore récemment. Donc, j'ai encore des mérins qui sont arrivés. Ici, je vois bien du 0, 0, 0. Donc, il y a 0 message dans la queue d'erreur. Donc, il n'y a pas eu de messages qui ont été pris pour mis dans la queue d'erreur parce que le process a été incapable de les traiter. Il faut prendre en compte ces cas-là. Ici, je vois qu'il y a eu un backup assez régulier de la conf de mon firewall. Donc, grâce à ça, vu que j'ai le bloc de versioning, je peux revenir sur une conf de firewall différente et ancienne. Maintenant, je pose ma question. Comment je gère ce qui va se passer lorsque je vais supprimer ce storage account ? Je vous écoute. Comment on gère ça ? J'ai perdu tout le monde, c'est ça ? La réponse, c'est que je ne gère pas. Je ne me pose pas la question, ça va générer un message de dilette, mais je vais l'envoyer à tous les Azure Firewall que je gère. Donc, même s'ils ne l'ont pas, ils recevront le message et ils traiteront le dilette. Comme ça, je n'ai pas à maintenir un état de j'ai créé une règle de firewall pour telle ressource Azure. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'au moment que le traitement commence dans l'Azure fonction, la ressource d'Azure n'existe déjà plus. Je ne peux plus récupérer d'informations. Donc, il faut que je me débrouille avec ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est, je sais que j'ai un nom de ressource, un type, une souscription. J'ai assez d'informations pour dire, je crée un message, je l'envoie dans toutes les queues pour dire, vous supprimez partout. Voilà comment ça marche. Et voilà pourquoi je disais petit filmousse, petit et costaud. Excellent. Est-ce que le sujet vous a plu ? Est-ce que vous avez des questions ? Sujet très intéressant. C'est un sujet qui continue d'évoluer, qu'on va bientôt remettre chez un de mes clients parce que le sujet lui aussi lui a beaucoup plu. Puis en plus, c'est de plus en plus d'actualité parce que bientôt, les VM, toute VM devra avoir des règles pour accéder à Internet, même sur un simple VNet. Donc, la solution va être utilisée pour dire, le consommateur a créé une VM, pas de problème, on l'a détecté, on crée la règle pour toi, pour sa VM. Et non, ouvrir tous les flux pour tout le virtual network. J'ai presque tenu l'heure que je m'étais imposée. à 13 minutes près. Bon, toi, parce que, je vois que Sadoc a une question. Allez, vas-y, Sadoc. Merci, Benoît, pour la présentation. Rien. La question par rapport au firewall as a service, est-ce que ça gère les cas custom ou les cas exceptionnels de verteurs de flux ? Qu'est-ce que tu entends par exceptionnel ? Par exemple, je ne sais pas, il y a un VM qui a besoin d'un accès particulier qui est spécifique à cette VM-là, qui n'est pas vraiment générique, à tous les VM qui existent ? Techniquement, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que derrière, dans le process, j'ai un système pour mettre en pause, en maintenance, une région particulière. Donc, les messages vont continuer à s'empiler dans la queue. Et bien, pendant ce temps-là, moi, je vais pouvoir prendre le fichier JSON de la compte de mon... Enfin, pouvoir manipuler, pardon, dans ma version à moi, c'est ça. Je vais pouvoir manipuler la firewall policy avec le portail comme je veux. Et quand j'ai fini de le manipuler, je réactive le service. et ça reprend son cours. D'accord. Et en fait, il n'y aura pas besoin de validation, en fait, de ces demandes ou pas ? Alors, tel que je l'ai fait là pour l'instant, ceux qui auront accès à ça sont une population très limitée. Chez mon ancien client qui fonctionne toujours avec Azure Firewall tout court, tu es obligé de mettre à jour le fichier JSON pour importer tes règles. Pourquoi ? Parce que la vraie vérité, la conf, elle vient du blob qu'on pousse dans le firewall. Donc, même si tu fais des confs manuels, on va les écraser dans les trois prochaines minutes. Ce qui lui plaît, lui, d'un point de vue sécurité. Mais ici, je n'ai pas reproduit le process parce que je sais qu'il faut que je gère des exceptions plus simplement. Là, je tolère en disant mes Azure Firewall Policy, vous pouvez les éditer, il faut juste qu'on ne soit pas deux à le faire en même temps. Il faut mettre la solution en pause. D'accord. Maintenant, ça peut gérer autrement. Avec les Azure Firewall Policy, tu as une notion de parent. Donc, tu peux avoir des policies dites corporate au niveau et des solutions de plus bas niveau. Tu peux le gérer déjà aussi à ce niveau-là. Voilà la première question. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Des projets comme ça, j'en ai plein. Il n'y a pas eu Kipam, il n'y a pas que Azure Firewall as a service. Actuellement, j'ai MyPrivateLink en cours. C'est beaucoup plus rigolo. Je vais deviner à quoi ça va servir. D'autres questions parmi ceux que je vois connectés pour certains, je connais encore. Est-ce que j'en connais certains ? Oui. Vincent, non ? Bon, Benoît, j'ai juste une petite question. Par rapport à les clients qu'ils n'utilisent pas, bien évidemment, Azure Firewall comme Firewall sur Azure, ils utilisent des appliances comme Palo Alto, FortiGate, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une démarche pour industrialiser les rôles de ces appliances ou bien ça va se gérer d'une manière à la mano ? Alors, je vais te la répondre à la mode Michael Kriyev qui doit encore être connecté. Si tu prends un appliance comme F5, tu peux l'industrialiser en terraforme de bout en bout jusqu'à sa confin-terme. Il n'y a aucun problème. Ça, ce n'est pas le problème. Maintenant, c'est peut-être moins vrai pour un FortiGate. Je n'ai pas encore testé. Mais l'approche que je t'ai montrée là qui manipule un JSON, qu'est-ce que c'est que la conf d'un Fortinet à la fin ? C'est un JSON. Donc, la mécanique reste la même. C'est juste la manière d'écrire les règles qui est différente. Mais le moteur ne va pas changer beaucoup. D'accord, merci. Grosso modo, tu peux dire qu'un F5, un Cisco Asa, tu peux les industrialiser 100% en terraforme. Maintenant, quand tu donnes ça à une équipe réseau, au début, ça les choque. Ils n'ont pas l'habitude de ça encore. Mais ils y trouvent finalement l'intérêt. Parce que ça permet que les plus de personnes sont capables d'écrire des règles sans avoir à connaître le langage spécifique iRules, si je prends F5, pour écrire leurs règles. L'avantage, c'est que tout le monde a le même langage et donc plus de personnes sont capables de faire ces opérations. Exactement. Donc, toutes les équipes ont passé par l'approche Infra-ASCODE. Donc, quel que soit sur la partie d'identité, network, ou bien sécurité, production, donc tous vont utiliser des pipelines pour leurs relays. Pour le vivre actuellement, rattraper une infrastructure urban-spo qui était montée à la main pour la remettre en terraforme, c'est pénible. Si tu as envie de le faire, pourquoi pas ? Moi, je sais combien ça coûte. Très cher. Puis, tu prends beaucoup de risques. Donc, fais cet investissement dès le début. Oui, au début, on te dit que tu vas moins vite, mais je peux te garantir que quand tu vas scaler, si tu n'as pas ça, tu es mort. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bon, écoute, il n'a pas l'air d'avoir d'autres questions. Benoît, merci à toi pour la démo, super sympa. Merci à tous ceux qui étaient autour de la table. on vous retrouvera le mois prochain pour un nouvel épisode. Et si vous le souhaitez, vous aurez toujours la possibilité de regarder le record. Voilà, donc, merci à vous. J'espère que le sujet vous a plu.